Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une journée portes ouvertes assez spéciales au programme découverte du campus de l'UTT et rencontre avec nos étudiants et professeurs. Nous terminerons avec un live afin que vous puissiez poser toutes vos questions. Et tout de suite je vous propose de rencontrer Laura, notre chargée de promotion, afin d'en savoir un peu plus sur notre campus. Let's go ! Bonjour Laura. Bonjour Sarah. Donc tu es en charge de la promotion au sein de l'UTT, peux-tu nous présenter le campus ? Oui bien sûr, donc UTT c'est Université de Technologie de Troyes. Donc on fait partie du groupe UT, donc UTC pour Compiègne, UTBM pour Bellefort-Montbellia et une autre UT à Shanghai. Donc on a un établissement public, donc ça veut dire que nos formations sont gratuites en dehors des frais d'inscription. Donc on propose une formation d'ingénieur mais pas que, on les accompagne aussi sur la recherche, des doctorats et encore des masters spécialisés. Et donc tu peux nous en dire plus sur les formations d'ingénieur ? Oui tout à fait, donc la formation d'ingénieur dure cinq ans. Donc il y a deux ans de tronc commun et trois ans de branches. À l'UTT, on leur propose sept branches, dont une en apprentissage sur notre antenne de nos gens. Donc on a un projet pédagogique particulier, puisque ce sont nos étudiants qui sont maîtres de leur parcours. Donc ils choisissent leurs UE. Une UE, c'est une unité d'enseignement, donc c'est-à-dire une matière. On leur propose aussi 13 mois de stage sur l'ensemble de leur cursus et une expérience à l'international. Donc soit en stage, soit en échange. Donc en fait, ce projet pédagogique a pour but de faciliter leur entrée sur le marché du travail. Donc les chiffres parlent de même, puisque nos étudiants trouvent en moyenne leur premier emploi en 15 jours. Et bien très bien, merci Laura. Merci. Pour faire suite à notre découverte de l'UTT avec Laura, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, en découvrant nos salles de cours. Bonjour Alexandre. Bonjour. Où sommes-nous ? Alors nous sommes dans un amphithéâtre qui est généralement destiné à accueillir les étudiants pendant les cours magistraux. Donc celui-ci contient 120 places. Nous avons trois autres qui sont identiques. Nous en avons un autre plus grand qui contient jusqu'à 200 places et un dernier qui contient 500 places, mais qui lui est plutôt réservé aux événements exceptionnels comme les réunions de rentrée, les réunions d'information des étudiants ou du personnel. À côté de ces amphithéâtre, nous avons aussi des salles de cours plus classiques, comme on peut voir au lycée, qui peuvent contenir jusqu'à 50 places. Pour les TD, nous avons des salles de cours qui contiennent 24 places et nous avons également des salles qui sont dédiées au TP. Très bien, merci. Donc nous avons également avec nous Mathilde, étudiante en tronc commun à l'UTT. Donc Mathilde, tu as eu l'occasion d'aller dans différentes salles de cours, notamment les laboratoires de langues. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc les laboratoires de langues, ce sont des salles informatiques qui sont composées d'une trentaine de postes et ça permet en complément des cours en présentiel de s'exercer sur des exercices de langue comme des exercices de vocabulaire, de grammaire, de prononciation. Donc à l'UTT, il faut valider un niveau B2+, en anglais. C'est obligatoire pour avoir son diplôme et donc l'UTT offre aux étudiants l'opportunité de passer le lingua skill qui est une certification de ce niveau. Mais à l'UTT, on peut aussi passer le TOEFL et le TOEIC qui, des fois, sont nécessaires pour des semestres à l'étranger dans des universités. Très bien, merci Mathilde. Et tout de suite, retrouvons Domitile, étudiante à l'UTT en informatique et système d'information. Domitile, est-ce que tu peux nous présenter les salles informatiques ? Oui, bien sûr. À l'UTT, on a différentes salles d'informatique qui sont mises à disposition. Dans ces salles, on retrouve une vingtaine d'ordinateurs qui nous donnent accès à des logiciels qui nous sont utiles lors de notre cursus, que ce soit en informatique ou en études des matériaux ou en génie mécanique. Et donc, Domitile, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en EASY, donc informatique et système d'information ? Alors moi, quand je suis arrivée à l'UTT, j'étais en tronc commun du coup et j'ai toujours bien aimé les mathématiques, puis j'ai commencé à faire de l'algorithmique. Et lors de mes TP en salle d'informatique, je convertissais mes algorithmes en code et en développement. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un milieu que j'aimais énormément et j'ai fini en études d'informatique. Et bien super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Après la découverte des salles de cours, accessibles à toutes les branches, continuons notre visite avec le lieu où toutes les expérimentations sont possibles. Vous l'avez compris, il s'agit des salles de TP de physique et chimie. Bonjour Corentin. Bonjour Sarah. Donc on est actuellement en salle de TP de chimie. Oui. Donc je suppose que tu as déjà eu l'occasion de venir dans cette salle. Qu'est-ce que tu as pu y faire ? Je suis essentiellement venu dans cette salle en première année et en deuxième. Donc en première année, tous les étudiants suivent le chimie 1, donc qui traitent de la chimie des solutions. J'ai eu l'occasion d'y faire des TP, notamment en colorimétrie et en phmétrie. Et en deuxième année, j'ai choisi de me spécialiser en chimie. Donc j'ai fait chimie 2 et j'ai pu avancer sur des thématiques plus avancées, notamment sur les températures d'ébullition des solutions en fonction de la concentration. D'accord. Et quelle est la spécificité de cette salle ? Alors la spécificité, c'est qu'on est en petits groupes. En général, on travaille à deux par paillasse et on travaille avec un enseignant, enfin un maître de TP qui est en général différent du maître de cours. Et donc, on a l'occasion d'avoir souvent un point de vue différent sur les thématiques qui sont abordées et également de pouvoir discuter avec lui ou elle sur des plus petits détails qui ont éventuellement pas été vus en cours et également sur leur travail d'enseignant chercheur ou de doctorant. Et bien super, merci beaucoup Corentin ! Et donc après avoir rencontré Corentin pour les travaux pratiques de chimie, nous sommes tout de suite avec Morgane. Bonjour Morgane ! Bonjour ! Pouvez-vous nous présenter les travaux pratiques de physique cette fois-ci ? Les travaux pratiques de physique sont une part importante de la formation. Il est important que les étudiants soient capables de prendre des mesures avec précision, de pouvoir les modéliser et les confronter aux modèles théoriques. Et donc, quels sont les matériaux spécifiques dans cette salle ? Donc dans cette salle, on fait des TP plutôt orientés à l'électricité. Par exemple, dans le milieu de première année en électromagnétisme, on peut étudier des bobines, donc on peut faire des mesures de champ magnétique, mais aussi étudier le comportement dans les systèmes électriques d'une bobine. Donc on utilise aussi l'oscilloscope numérique multimètre pour pouvoir faire ces mesures. D'accord, très bien. Et bien merci Morgane ! Merci ! Cette fois-ci, finis les lunettes et les blouses blanches et place aux écrans. L'endroit que nous allons découvrir permet aux étudiants de gérer le réseau et les internet, c'est la salle des systèmes embarqués. Bonjour Guillaume ! Bonjour ! Donc on est actuellement dans le plateau de salle pour les formations de réseaux et télécommunications. Qu'est-ce qu'on fait dans ces salles ? Alors ici, on permet à nos étudiants de compléter tout le socle de compétences et de connaissances théoriques qu'ils ont pu acquérir en cours et en travaux dirigés à travers des connaissances pratiques, dans le cadre de travaux pratiques et dans le cadre aussi de projets, sur des équipements qui sont issus du secteur des télécommunications. D'accord, et donc quelles sont les spécificités de ces salles ? Alors il y a plusieurs spécificités. Il y en a une que je mets en avant parce qu'elle a un caractère, je dirais peut-être pas unique, mais assez rare dans le paysage des formations en France. C'est ce qu'on voit ici derrière moi, c'est un data center pédagogique qui reproduit réellement ce qu'on trouve actuellement sur internet pour offrir des services de cloud du type vidéo en ligne, jeux en ligne, cloud gaming et puis les réseaux sociaux. Donc on permet à nos étudiants d'appréhender tous ces équipements avec des serveurs de calcul, des serveurs de stockage, des équipements d'interconnexion, des équipements de sécurité à l'image de ce qu'ils pourront trouver dans leur parcours professionnel plus tard dans l'industrie. Et donc nous sommes actuellement avec un étudiant, bonjour Ivan, donc tu es étudiant à l'UTT en branche. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors moi j'ai fait deux ans de troncs communs et puis j'ai fait deux ans de réseaux et télécommunications, ce qui fait que je suis à ma quatrième année sur les 50 cycles ingénieurs. D'accord donc je suppose que tu as déjà eu l'occasion de travailler dans ces salles, qu'est-ce que tu as pu y faire ? Oui alors on y vient au tout début du parcours de réseaux et télécommunications, notamment pour acquérir des bases pratiques sur l'architecture des réseaux d'internet, mais on y vient aussi pour développer des expertises, notamment sur la cybersécurité, par exemple la détection d'attaques ou des tests de pénétration, mais on y vient aussi pour de l'internet des objets, par exemple tout ce qui va être réseaux de drones, de caméras, des réseaux de véhicules ou aussi des composants aéronautiques. Et le tout, donc que ce soit cybersécurité ou internet d'objets, reposant sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui ont envie d'intégrer l'UTT ? Ce qui est incroyable ici, c'est qu'on va avoir une vraie montée en compétences opérationnelles avec tous les équipements formidables qu'on a ici. Ça, c'est vraiment un must. Merci Yvan, merci Guillaume. Merci, avec plaisir. Pour aller encore plus loin, nos étudiants auront la chance de laisser classe à leur créativité et ainsi passer de la théorie à la pratique. Cela est possible grâce au MindLab, le MindTech et les halos industrielles. Bonjour Émilie. Bonjour Sarah. Donc les étudiants de l'UTT ont la possibilité de faire des projets étudiants. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, les projets étudiants, c'est des sujets que les étudiants peuvent nous proposer. En fait, tout au long du semestre, ils vont le mener à bien, accompagné d'un enseignant tuteur de projets étudiants. Et en fait, l'intérêt, c'est que ces sujets-là peuvent être valorisés dans leur profil d'étudiant. C'est-à-dire qu'ils peuvent rédiger une fiche de projet étudiant et indiquer quelles compétences ils vont acquérir tout au long du semestre pour le mener à bien. Des compétences qui peuvent être scientifiques, technologiques ou en lien avec les sciences humaines et sociales. Donc tout ce qui est communication, management de l'entreprise, marketing, innovation, entrepreneuriat. Voilà. Et de manière assez large aussi, l'engagement étudiant. D'accord. Et du coup, dans le cadre de ces projets, les étudiants ont la possibilité d'aller dans des salles spécifiques telles que le MindLab. Est-ce que tu peux nous en parler ? À quoi ça sert ? Alors oui, le MindLab, c'est typiquement une plateforme. C'est un espace en fait de coworking où les étudiants peuvent venir travailler en équipe leurs projets étudiants. Parce qu'un projet étudiant, il peut être mené seul, mais il peut être aussi mené avec d'autres étudiants. Ils peuvent être plusieurs. Donc ces projets-là sont valorisables dans leur profil d'étudiant grâce à la démarche Pédagogie Mind. Mais le MindLab peut aussi servir à organiser des événements, des mini-conférences, des mini-formations sur réservation. Eh bien super. Merci beaucoup Émilie. Merci Sarah. Bonjour Olivier, bonjour Quanta. Bonjour. Donc nous sommes aujourd'hui dans une salle assez spécifique. Donc c'est le MindTech. Qu'est-ce que c'est le MindTech ? Alors MindTech, c'est une salle effectivement un petit peu spécifique parce que c'est une salle où on va pouvoir avoir de l'enseignement et des projets étudiants. Quel type d'enseignement par exemple ? Alors les enseignements qu'on va pouvoir retrouver ici, c'est principalement une UE qui s'appelle TNEV, qui est une UE de Mécatronique. Cette UE, elle a une particularité. On va pouvoir en fait acquérir des compétences qui sont des compétences en mécanique, en électronique, en informatique, mais aussi des compétences de projet puisque en fait les étudiants ont travaillé par équipe de quatre. D'accord. Donc il y a les étudiants qui sont dans l'UE qui peuvent venir dans cette salle. Mais est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent aussi bénéficier du MindTech ? Alors oui, les étudiants en fait vont venir dans le cadre de leur cours puisqu'ils vont avoir une partie réalisation à faire dans le cadre de leur projet. Et l'autre partie de la salle en fait est utilisée par un club, le club MindTech, où là en fait les étudiants vont pouvoir se mettre en relation avec ce club-là pour pouvoir réaliser leur projet personnel. D'accord. Et donc est-ce qu'il y a une petite spécificité ? Du coup, est-ce que les étudiants des UE peuvent interagir avec des étudiants qui viendraient dans le MindTech dans le cadre de leur projet par exemple ? Oui, c'est pour ça qu'on a voulu la proximité. On a voulu cette proximité pour que les étudiants qui arrivent en tronc commun, donc les étudiants qui vont faire l'UE Mécatronique, puissent aller rechercher en fait des compétences qui sont des compétences techniques au niveau des étudiants qui sont au MindTech, puisque ce sont principalement des étudiants qui ont déjà passé cette UE par le passé. Et on va aussi aller chercher des compétences par rapport à l'utilisation du matériel, des connaissances sur l'utilisation du matériel, que ce soit du matériel de type plutôt machine, donc CAO, FAO, ou tout simplement du matériel manuel. Donc en parlant de matériel, je vois autour de nous, moi, qu'il y a beaucoup de choses assez extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des équipements du matériel justement présent ici ? Alors le matériel, au niveau du MindTech, on a un certain nombre de machines qui sont les imprimantes 3D. Par exemple, on a deux types de machines. On a les machines, les imprimantes 3D de taille standard. On va pouvoir imprimer des pièces qui font à peu près 200 par 200 sur 250 de hauteur. Et on a aussi des imprimantes qui sont de plus grande taille. On va pouvoir imprimer des pièces plus importantes. Un étudiant nous a demandé par exemple d'avoir assez à cette imprimante-là pour réaliser une guitare électrique. On a aussi d'autres projets qui ont pu être réalisés comme une borne rétro gaming, des skates électriques, des valises artificiées qui fonctionnent par radio. Est-ce que les étudiants aiment venir ici ? Alors c'est un endroit où effectivement les étudiants aiment beaucoup venir parce que c'est un endroit qui est vivant, qui est chaleureux. Et c'est un endroit où on va pouvoir concrétiser des projets qu'on ne pouvait pas faire avant puisqu'on va pouvoir trouver du matériel qu'on n'a pas forcément à la maison. D'accord, très bien. Merci. Donc on a le Mindtech, on a aussi les Halles Industrielles. Et donc je me dirige vers toi Quentin qui est étudiant à l'UTT. Est-ce que tu peux nous parler des Halles Industrielles ? Alors il faut savoir que l'UTT du coup possède deux Halles Industrielles qui s'étendent sur à peu près 2200 m2 et qui sont accessibles à tous les étudiants, que ce soit dans le cadre de projets étudiants mais également dans le cadre d'unités d'enseignement. D'accord, donc qu'est-ce qui est spécifique dans cette salle ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors on peut principalement y faire du coup des unités d'enseignement. Donc on a par exemple TN4 qui est en fait une unité d'enseignement de tronc commun et qui permet aux étudiants de participer en fait à une UE de gestion de projet. Donc ça va être la réalisation d'un meuble en fait que ça soit de la partie plan jusqu'à la conception en fait avec différents matériaux. Donc on y apprend à travailler le bois et les métaux. Et ces Halles en fait sont équipées avec du matériel industriel, donc matériel qu'on peut retrouver dans des grandes entreprises par exemple. Et donc on peut avoir des machines pour découper de grands panneaux de bois, des machines pour découper du métal et voilà, très bien équipées du coup. Super, merci Quentin et merci Olivier. De rien, merci à toi. L'UTT permet aux étudiants de développer leurs savoirs et leurs connaissances, mais ils peuvent également se défouler avec la pratique d'une ou plusieurs activités sportives grâce à notre Halles sportives et tous les équipements mis à leur disposition. Bonjour Mathilde. Bonjour Sarah. Donc on est actuellement dans la Halles sportives de l'UTT. Tu es toi-même étudiante à l'UTT. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors ici j'ai eu l'occasion de venir pas mal parce que c'est ma cinquième année. Donc j'ai fait pas mal de sports, autant avec le service des sports qui propose plus d'une quarantaine de sports. Donc on peut faire des trucs vachement différents de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc par exemple moi j'ai fait du water polo. J'ai aussi fait partie de l'équipe de handball, ça c'est classique. J'ai aussi été initiée à l'escalade parce qu'on a un super grand mur de escalade, c'est vraiment trop cool. Et j'ai aussi fait du cheerleading alors que j'étais pas du tout danse avant et tout ça. Donc c'était plutôt sympa. Et sinon avec l'association sportive de l'UTT, j'ai pu aussi participer à pas mal de compétitions, notamment des compétitions dans d'autres écoles qui rassemblent beaucoup d'écoles d'ingénieurs et aussi de commerce, etc. Donc comme le TOS, où vraiment c'est super chouette parce que l'UTT nous emmène et on peut rencontrer vraiment beaucoup d'étudiants et pratiquer le sport. Bah cool, merci beaucoup Mathilde. Y'a pas de quoi. Après s'être aéré le corps, je vous propose de vous aérer l'esprit dans notre très belle bibliothèque universitaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sarah. Donc nous sommes actuellement au sein de la bibliothèque universitaire de l'UTT. Quelle est la particularité de ce lieu ? La bibliothèque de l'UTT, c'est un lieu ressource au cœur de l'UTT qui propose aux étudiants comme au personnel de venir travailler individuellement ou en groupe. Nous proposons 1600 mètres carrés et 450 places assises et nous ouvrons la structure de 8h à 22h ainsi que le samedi matin de 9h à midi. Très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fonds documentaire ? Alors le fonds documentaire, sa particularité pour la bibliothèque de l'UTT, c'est d'avoir une très forte proportion de documents numériques. En fait, ce que vous voyez ici sur les étagères ne représente que la face émergée de l'iceberg. Nous avons sur les étagères et dans les réserves 40 000 livres et 280 titres à peu près de revues papiers. Mais en numérique, nous proposons plus de 100 000 livres et 85 000 à peu près revues numériques ainsi que 150 thèses à peu près. Et y a-t-il des événements que vous organisez ici au cours de l'année ? Oui, la bibliothèque propose une programmation culturelle avec des expositions, au moins deux par an, des mini-conférences. Nous proposons des midis de la BU avec des interventions d'enseignants-chercheurs. Et puis, nous proposons des événements ponctuellement dans l'année, principalement pour la fête de la science et la nuit de la lecture. Très bien. Merci Emmanuelle. Merci à vous. Et on clôture cette visite avec l'endroit préféré des UTTIens et UTTiennes, le foyer. Bonjour Marion. Bonjour Sarah. Nous sommes actuellement au sein du foyer de l'UTT. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le foyer, c'est un lieu de vie pour tous les étudiants, en fait. Ils peuvent venir le midi réchauffer leurs plats parce qu'il y a des micro-ondes. Ils peuvent venir entre deux cours se relaxer, emprunter des jeux de société en échange de leur carte étudiante et s'acheter des barres chocolatées, des cafés, des thés. Tout le monde peut venir. Donc, c'est ouvert de 9h à 18h. Et donc, il y a plusieurs associations au sein de l'UTT. Est-ce qu'elles peuvent venir dans ce foyer ? C'est ça. En fait, le foyer, c'est au milieu d'un bâtiment associatif, en fait, où il y a pas mal d'associations dont c'est leur local, comme le gala, la salle de musique. Et puis, on a une salle associative juste en haut où les associations peuvent venir. Et puis, nous, on est aussi au bout du couloir. On a une devanture qui s'appelle le rideau du BDE à laquelle on vend des fournitures scolaires à moins 60% des prix du marché et des pulls BDE. Super, ça donne envie. Merci Marion. Pas de soucis. Merci à tous de nous avoir suivis dans notre visite du campus. J'espère qu'elle vous a plu. Pour plus d'informations sur la vie étudiante et la pédagogie à l'UTT, je vous propose de nous suivre sur notre site internet utt.fr ou sur nos différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501